Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des crocodiles. Nous allons déjà parler des capacités physiques de cet animal. Il y a une chose qui est assez singulière, que l'on ne voit pas tous les jours, mais les poumons des crocodiles peuvent se déplacer à l'avant ou à l'arrière du corps. Une autre singularité qui est propre à leur espace, ça concerne les oreilles et les yeux. Ils sont toujours placés très très haut par rapport à la tête, ce qui leur permet d'être immergés totalement et de ne laisser ressortir que ces organes-là, c'est-à-dire les yeux et les oreilles, leur permettant d'être très vigilants et très attentifs à l'approche de leur proie ou de leurs ennemis. Comme ça a été dit précédemment, ce n'est pas des branchies qu'il a, c'est des poumons, ce qui veut dire qu'il n'est pas fait pour vivre à plein temps dans l'eau. Mais il a la capacité de pouvoir quand même rester environ une cinquantaine de minutes totalement immergé, ce qui lui permettra justement d'avoir le temps de guetter sa proie et enfin, au bout d'un certain laps de temps, se jeter sur elle. C'est un animal qui peut se permettre d'être patient. Tout autant, il est très adroit dans l'eau. Lorsqu'il est sur la terre ferme, il est assez maladroit. Par contre, sur la terre ferme, il peut quand même se déplacer assez rapidement, ce qui fait de lui un véritable danger. Pourquoi ? Parce que son mode de fonctionnement pour attraper les animaux, c'est d'attendre patiemment à côté de la berge, sans être vu, que des proies s'approchent de l'eau pour pouvoir boire. Et dès qu'une proie est suffisamment près, le crocodile se jette sur sa proie. Et tout cela se passe très 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 rapidement. Il est important de parler des mâchoires des crocodiles. Puissance d'une mâchoire de crocodile était égale à 22 kN. 22 kN, c'est l'équivalent d'une pression en termes de force d'environ 2,2 tonnes, ce qui est très très puissant. Par contre, si un jour vous étiez face à face à un crocodile et vous êtes en danger, il faut savoir que tout autant il a une force extraordinaire pour fermer sa bouche, tout autant il a très peu de muscles pour ouvrir sa bouche. Ce qui veut dire que si vous arriviez à lui forcer la fermeture de sa bouche, il n'aurait pas assez de force pour réouvrir sa bouche. C'est-à-dire que si vous mainteniez sa mâchoire, il ne pourrait pas s'attaquer à vous. Mais bon, de façon générale, évitez de vous approcher d'un crocodile juste pour voir si vous arrivez à lui fermer sa mâchoire de force. La taille maximale que l'on puisse trouver pour les crocodiles est d'environ 6 mètres à 7 mètres. Cela correspond à la taille des crocodiles qui se trouvent dans le Nil. Sinon, bien évidemment, il existe des races beaucoup plus petites qui peuvent approcher le mètre. Autre chose aussi qu'il faut savoir, cet animal vit dans des climats chauds. Il a besoin de chaleur. Donc, si vous aviez un crocodile qui était immergé dans une eau froide, il perdrait l'appétit. Ce qui voudrait presque dire qu'un crocodile, dès qu'il est dans un environnement froid, est censé être moins dangereux qu'un crocodile dans un climat très chaud. Maintenant, deux choses à dire concernant la reproduction de ces animaux. Il faut savoir que la femelle, elle pond des oeufs et qu'elle les cache dans le sable à proximité de l'eau. Et il faut savoir que ces oeufs pourront rester plus d'une centaine de jours avant d'éclore. Ce qui veut dire vraiment que c'est beaucoup de temps pour la mère à rester à proximité de ces oeufs. Et ça veut dire aussi que les autres prédateurs, comme les serpents et autres prédateurs, étant très friands de ces oeufs, seront toujours à l'affût pour voir comment ils pourront manger ces oeufs. Comme je l'ai dit précédemment, le crocodile est très sensible à la chaleur. Mais encore plus que vous pouvez l'imaginer. Puisque selon la température ambiante, un descendant du crocodile pourra voir son sexe changer selon cette même température. C'est-à-dire que selon telle ou telle température, au lieu d'avoir un mâle, vous pourriez avoir une femelle. Qu'en est-il de l'intelligence et des sentiments, des émotions de cet animal ? Déjà, question intelligence, oui, puisqu'il a la capacité de réfléchir, de se souvenir de choses. Donc, intellectuellement parlant, il a une intelligence. Au niveau des émotions, oui. Il a plusieurs sentiments, il connaît tout aussi bien la notion de peur que celle qui est liée à la convoitise, l'envie, par exemple, pour se nourrir. Par contre, dernier point qui est intéressant, en tant qu'adulte, le crocodile n'est pas du tout joueur, puisqu'il ne fait que lutter pour sa propre survie. Mais par contre, quand il est petit, il est joueur. Donc, c'est un animal à part entière avec un cerveau, de l'intelligence et des émotions. Et dernier point, dernière conclusion, un des prédateurs les plus dangereux pour le crocodile, et vous l'aurez deviné, bien évidemment, c'est l'humain. Pourquoi ? Parce que certaines catégories de personnes mangent de la chair de crocodile qu'ils trouvent délicieuses. Mais en plus, la peau de crocodile peut servir pour la maroquinerie, pour pouvoir faire des chaussures ou des sacs, des éléments esthétiques. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.